Oh, on s'embeste! Oh, c'est de cet endroit que ça vient. Très bien, qui est responsable de ça? Pourquoi je me fatigue à poser la question? Qu'est-ce que vous avez encore fait? Eh bien, M. Okapény doutait de ma capacité à créer une réaction chimique, alors... Pour prouver le contraire, vous avez produit cette odeur infecte? Exactement, ça mérite bien un art. S'il vous plaît, messieurs, surtout soyez prudents en entrant. Aucun humain ne pourrait supporter de respirer cette aire toxique. Salut, ça va? Vous avez un drôle d'air. Sous-titrage ST' 501 Vous allez me donner une retenue de combien de temps? Permanente! Jusqu'au jour où vous aurez votre diplôme, ce qui n'arrivera sans doute jamais, alors vous serez consigné ici de façon permanente! Oh non, ce serait me punir moi aussi. C'est moi qui dois rester après les cours pour le surveiller. Et vous n'avez rien fait de mal, donc pas de retenue, à plus tard. Oh non, pas si vite. Je sais ce que nous devrions faire. Oh, vous avez un plan encore plus perfide, encore plus terrifiant. Dites-moi ce que c'est. Nous allons le mettre dans une situation où il devra faire preuve d'autorité. Je préférerais le jeter au fond de la cave. Sans que personne ne le sache. Ce que j'avais en tête, c'était de confier un poste à Zach, celui de surveillant. Oh, c'est une excellente idée. Oui, et pendant qu'on y est, pourquoi ne pas mettre Woody responsable de notre réserve de crème au chocolat? C'est une chose connue et avérée. Lorsque des adolescents récalcitrants sont mis en situation d'exercer un pouvoir, ça les transforme en citoyens modèles. Vous n'avez pas lu ça par hasard dans une pochette surprise. Vous êtes quelqu'un de cynique, monsieur Mosby. Je suis une éducatrice, pas une gardienne de prison. Pourtant, vous en avez les rieux. Zach, au lieu de la retenue que nous voulions vous donner, nous avons décidé que vous feriez des travaux d'intérêt général. Non, aidez les gens, non, je ne peux pas. Jetez-moi plutôt au fond de la cale. On est de contraint, on est de contraint. Salut, Cody. Oh, salut, Belle. J'ai presque fini mon service, tu as quelques secondes. Je suis en retard pour mon cours de physique. Mais mon cours de mandarin commence qu'à... ... ... ... ... ... ... Je suis pas libre. Je donne mon cours particulier jusqu'à 4h, mais après, j'ai plus rien. Mais je suis prise. Je dois passer un entretien dans une boutique qui vient de se créer. Mais enfin, tu peux pas trouver un emploi, on va plus pouvoir se voir. Mais j'ai besoin d'argent. Mes parents n'ont rien pu m'envoyer à cause de ces gloutons de charançons. Les charançons ont attaqué votre récolte de maïs ? Non, mais ils ont attaqué mes parents. Ça doit vraiment être des bêtes super monstrueuses. Non, non ! Je parle de Joe et Edna Charançon, nos plus proches voisins. Ils nous ont fait un procès. Ils disent avoir glissé sur du crotin de cheval. Seulement, moi, je crois que c'est un prétexte vaseux. Il faudra que j'aille voir la ville où t'habites un jour. Et quand j'irai, je mettrai des bonnes grosses bottes. Il est temps maintenant de passer en revue ce que tu vas devoir faire pour surveiller les couloirs. Règle numéro 1. Voir si tous les élèves vont bien leur laisser passer. Ouais, ça me paraît évident. Et ensuite, euh... Eh bien, ça s'arrête là.